Bonjour Dominique. Bonjour Lélia. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet que je qualifierais un peu épineuf, c'est l'infidélité. Et donc voilà, quelques questions par rapport à l'infidélité. Souvent on se dit, je serai toujours fidèle, ça ne m'arrivera jamais. Et puis ça peut finir par nous arriver et ce n'est pas forcément des situations simples. Donc voilà, quels sont tes conseils par rapport à tout ça ? Un premier conseil, je dirais, c'est de se poser des questions. Et évidemment là, il n'y a que chacun qui peut répondre. Mais la première question, les premières questions c'est, pourquoi est-ce qu'il y a un des membres du couple, un des partenaires qui a besoin d'aller voir ailleurs ? C'est qu'est-ce qui manque dans le couple ? Et l'autre question, c'est de quoi j'ai peur dans le couple, de quoi je cherche à m'échapper ? Je pense que c'est les deux thèmes fondamentaux. Et j'ai envie de commencer par le deuxième. De quoi j'ai peur ? Et c'est souvent mon impression, c'est j'ai peur de perdre mon individualité, j'ai peur d'étouffer, je n'arrive pas à m'exprimer. Et il faut que j'aille ailleurs pour m'assurer que je suis encore un homme, que je suis encore désirable, que je suis encore une femme, parce que dans mon couple, ça ne fonctionne pas bien. J'ai besoin de vérifier quelque chose, soit sur ma féminité, soit sur ma virilité. J'ai besoin d'aller vérifier ailleurs et j'ai peur d'être englouti dans le couple, de perdre mon individualité ou d'être l'enfermement. Ça me semble être les deux aspects essentiels sur lesquels s'interroger. Donc, par exemple, il y a beaucoup de couples où l'un des deux, par exemple, n'a plus trop, ne ressent plus trop d'énergie sexuelle et n'a plus trop envie de faire l'amour ou dit toujours non. Et ce qui peut être, la raison peut en être que le partenaire est trop insistant ou se sent abandonné dès qu'il n'y a pas de sexe ou exige du sexe ou fait l'amour d'une façon inadéquate. Il ne sait pas vraiment faire l'amour, il n'a pas appris et il ne sait pas comment gérer sa propre sexualité. Ce n'est pas parce que quelqu'un refuse de faire l'amour que c'est lui le coupable. D'ailleurs, il ne faut pas regarder ça en termes de culpabilité, mais en termes de fonctionnement et de processus. Mais ce n'est pas souvent ce qui se passe pour l'un, je dirais toujours, c'est au moins en partie en résonance avec ce qui se passe pour l'autre. Donc, quand on regarde, oui, un des pièges de l'infidélité, ce serait de condamner de façon primaire celui qui est infidèle. Et l'autre piège, ce serait de condamner de façon primaire l'autre partenaire lui qui tient à l'infidélité comme ne pouvant pas être partie du problème, de la cause, de pourquoi l'autre s'en va voir ailleurs. Donc, ce qui est en jeu dans l'infidélité, c'est des processus extrêmement complexes qui ne peuvent pas être traités. Je ne pourrais pas vous donner de direction. Dans l'infidélité, c'est ça qui se passe et c'est comme ça qu'on règle le problème. Non, pas du tout. C'est une dynamique du couple qui a des problèmes. On parle là du couple et qu'est-ce qu'il en est de la troisième personne qui joue le rôle de l'amant ? Enfin, pourquoi ? Oui. Là aussi, c'est extrêmement complexe. Mais déjà, je voudrais juste terminer avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a la problématique de l'échange dans le couple, des échanges, des communications dans le couple, mais qui répondent à la problématique de chacun. Et si on veut évoluer dans une crise où il y a de l'infidélité, c'est la responsabilité de chacun. vraiment, il faut que chacun accepte d'aller voir en quoi j'ai créé la situation. Que je sois celui qui part ailleurs, que ce soit celui ou celle qui se sent abandonné. Je peux me sentir abandonné et tout pour mettre la culpabilité sur l'autre, comment, quelle horreur, etc., sans voir que depuis des années, je suis aussi à l'origine. L'origine est dans chacun. Je suis aussi à l'origine de ce qui se passe dans le couple. Alors maintenant, la troisième personne, c'est l'horrible, la poufiasse ou le salaud ou le don juan ou tout ça, dépendant du partenaire qui est abandonné ou de celui qui s'en va ailleurs, c'est la révélation. Enfin, j'ai une sexualité parfaite, tout est libéré, je me sens en expansion, tout ce que ma partenaire me refusait, enfin, je découvre. Ou bien, ça peut être que je découvre ce que c'est vraiment que la sexualité, alors que mon partenaire ou ma partenaire ne m'avait jamais éveillé de cette façon-là. C'est le paradis. Et puis, voilà. L'autre peut être aussi bien l'horreur absolue, la poufiasse, la rouquine, je ne sais pas quoi. Et ça peut être la plus merveilleuse des étoiles qui apparaît dans le ciel sombre de ma vie de couple et qui enfin m'offre une perspective. Mais tout ça s'inscrit aussi souvent dans… C'est extrêmement complexe parce que ça s'inscrit aussi dans une vie où on a investi ensemble. Les partenaires mariés ou dans le couple depuis longtemps, il y a souvent des peurs de survie, des enjeux financiers, des enjeux encore plus importants, je dirais, je l'espère, pour les personnes, les enfants. Donc, on peut ne pas remettre en cause la vie de couple et pouvoir préserver un statut court par rapport à mes peurs fondamentales. Comment je vais me débrouiller ? Je ne peux pas le quitter, je ne peux pas le quitter, je ne peux pas la quitter, je ne serai jamais capable de me débrouiller tout seul. Et c'est autant homme que femme. On dit que les femmes, après la séparation, elles sont souvent celles qui se vivent le mieux toutes seules. Alors que les hommes ont plus de mal et dépriment davantage. Alors que les… Alors que avant, quand il y a crise, c'est souvent la femme qui s'accroche le plus. Donc, les deux s'illusionnent, en fait. On peut s'illusionner, c'est pas toujours homme-femme, ça peut être l'inverse de ce que je dis là, ça peut être l'homme qui pourra mieux s'illouiller, etc. Mais voilà, souvent c'est l'illusion, je peux avoir une panique forte, la crise m'amène à me séparer, alors qu'en fait, ça va être une délivrance et que je vais pouvoir, que je vais m'ouvrir dans la vie d'une façon complètement nouvelle et différente. Et ça peut être aussi que moi, je peux prétendre, je vois combien de personnes qui prétendent « Oh, waouh, d'accord, allez, je passe ça, une, deux perdues, dix de retrouvées, etc. » Et puis qu'après, vraiment, ils sont même en danger, même ils passent du côté de la maladie mentale après une séparation. Donc, tous les enjeux sont extrêmement forts et impliquent tout l'équilibre de soi-même et des enfants et du partenaire. Donc, comment aborder cette crise de couple, c'est extrêmement important. Mais là, je m'éloigne de ta question qui est cuite de l'autre, du troisième. Oui, parce que souvent, on n'en parle pas, en fait, mais c'est souvent aussi des personnes qui vont se sentir mal dans la situation de la personne cachée ou peut-être qu'ils se sentent bien. Il y a tellement de cas de figure, tellement de cas de figure. Ça peut être que l'autre personne, elle-même, tu vois, je dirais la nature a horreur du vide. C'est complètement stupide parce que si on va en physique quantique, la nature est fondée sur le vide. Mais on n'en est pas là. Bon, je ne rentrerai pas dans la physique quantique. La nature a horreur du vide. C'est-à-dire que si je suis un homme libre, dans la puissance de l'âge, qui a justement terminé une relation ou qui arrive vraiment en pleine puissance, un partenaire qui a disparu pour une raison ou pour une autre, une maladie, mort ou ça, eh bien, quelqu'un qui est dans sa pleine puissance, toute son énergie, eh bien, il y a des petites hormones qu'on appelle des phéronomes. C'est attractif. Il y a un nez en particulier qui perçoit là où il y a des personnes qui sont libres et la magie, je dirais, la magie qui est en même temps une magie hormonale et de champs d'énergie. Les êtres humains sont faits pour se rencontrer et vivre de l'intimité et, je dirais, s'accoupler au sens fort de former un couple, c'est-à-dire de former une autre entité que juste d'être seul avec soi. Le maître Zen qui dit le plus grand des miracles, c'est que je suis seul avec moi-même et dans ma splendeur rayonnante, ok, eh bien, je pense que même pour arriver à ça, le passage, ça ne nie pas la beauté et le chemin du couple. Et voilà. Et normalement, un couple bien vécu, il y a chaque personne qui devient, je suis seul avec moi-même et je suis dans la magnificence de ma verticalité et de mon expansion. et j'aide ma partenaire à être aussi dans ce même, dans cette même autonomie et expansion et en même temps, nous, nous, nous savons nous retrouver, fondre l'un dans l'autre et nous créons aussi une entité spécifique qui nous permet l'évolution de chacun qui est le couple. Alors, pour en revenir, personne seule, eh bien, elle est attractive et c'est comme inconsciemment ou consciemment, les personnes se cherchent. Il y a une blague de psychologue qui dit tout le problème entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes pensent au sexe six fois par minute alors que les femmes n'y pensent que quatre fois, donc ça crée un énorme déséquilibre par minute, par dix minutes, je ne sais pas, par jour, peu importe, c'est symbolique. Mais, donc, mais pour dire c'est normal quand il y a quelqu'un, quelqu'un qui est effrayé dans son couple et qui voudrait, qui veut s'assurer d'autre chose, de toute façon, cette personne est libre et elle émet des messages, même inconscients, même phéronomiques, je dirais, qu'il est possible de s'adresser à elle pour une relation sexuelle, pour une relation, etc. Oui, parce qu'on parle beaucoup de relations sexuelles, mais de temps en temps aussi, c'est plus que la sexualité qu'ils vont chercher, ça va être peut-être un confident, une confidente. Oui, mais c'est exactement ça, si dans le couple ça ne fonctionne pas, il va y avoir, c'est vaste comme sujet, quand dans le couple l'homme et la femme ne connaissent pas ces moments de fusion et cette qualité de communication, eh bien, ça va à un moment donné, surtout si les gens sont, il y a de la vie, ces vivances, ça risque de déraper et encore, est-ce que c'est un dérapage si ça marche mal ? Eh bien, si le couple est impossible, évidemment, il faut trouver quelqu'un d'autre. Eh bien, on va vivre pour le reste de sa vie parce qu'on est marié, parce qu'on s'est marié à l'église comme des bénés à se détruire l'un à l'autre et à dépérir dans un morne et mortel ennui. La vie, c'est de la célébration. Maintenant, ça peut déraper, je dois terminer avec ça, ça peut déraper aussi parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été négociées dans le couple, qui ne se sont pas dites, etc. et quand ça ne circule pas, un dérapage majeur, c'est que l'un des membres du couple va faire couple avec un de ses enfants, va rechercher l'intimité et possiblement la sexualité avec quelqu'un d'autre. ce problème, c'est quand le couple ne va pas, une des voies qui n'est pas très courageuse et pas très glorieuse, mais qui est souvent de l'ordre de l'inconscient, et là, c'est encore ne pas porter de jugement, mais c'est de voir le mécanisme et ensuite tout ce que ça peut entraîner comme désastre pour le couple et, là, la première responsabilité d'un couple, c'est ses enfants. et c'est de se demander que, par exemple, le père va commencer à vivre de l'intimité, à se confier à sa vie, à sa fille ou la mère à une de ses filles ou aussi à son garçon et que ça va créer des équilibres majeurs dans le développement de l'enfant qui peut être absolument catastrophique. Pourquoi ? En quelques mots ? Si je fais couple et si je crée l'intimité de la mère avec son fils, je donne une place indue et une responsabilité fausse et l'enfant va s'engouffrer pour prendre la place du père ou pour prendre la place de la mère avec, en même temps, un sentiment de... un possible sentiment de... je suis quelqu'un, ça l'amène dans une fausse identité, dans une fausse puissance et ça peut déraper à tout moment aussi à ce moment-là dans l'intimité avec le manque au niveau de la sexualité et ça peut déraper aussi bien d'ailleurs pour la mère que pour le père à avoir des relations incestuelles et même incestueuses, directes, sexuelles avec son enfant. Bien sûr que c'est catastrophique. Bien sûr. Et le... l'autre voie qui est déjà la plus adulte, c'est que je vais aller chercher ce qui me manque dans le couple et souvent... Enfin, parfois, ça peut être à mon insu que j'émets des messages et je deviens séducteur ou séductrice pour échapper à mon couple, échapper à ce qui se passe dans mon couple sans prendre le taureau par les camps, c'est-à-dire saisir le taureau par les camps, c'est-à-dire saisir à fond l'énergie de ce qui se passe dans le couple pour avancer et transformer ce qui se passe. Donc, c'est comme ça. Et parfois, c'est aussi, je vois ce qui se passe, je sais qu'il faut que je sors de ce couple et à son... parce que j'ai vraiment travaillé, j'ai vraiment fait et ça peut être bien il est temps que je suis plus ou moins conscient que je suis prêt pour faire une autre rencontre et ça se présente. J'ai vu des gens seuls qui pendant des années de thérapie me disaient, des gens que j'ai suivi pendant des années, ah, il n'y a aucun homme dans mon milieu, je ne peux pas, je reste accroché à mon ex, etc., etc. et puis quand quelque chose s'ouvre, je ne sais plus qui choisir. Quand vraiment la personne est ouverte à une relation pour l'intimité et pour la sexualité et ça peut, je réponds vraiment précisément à ta question tout à l'heure, au départ, ça peut être le besoin tout simplement d'intimité, de se confier à quelqu'un d'autre parce que je n'arrive pas à me confier à ma femme et je peux avoir, quand tout va bien dans mon couple, je peux avoir des personnes à qui je peux confier des choses intimes, je peux parler de choses importantes comme la personne ce matin avec qui je parle de rêve qui n'est pas ma compagne mais c'est quand même de l'intimité profonde de parler de ses rêves à quelqu'un mais il n'y a aucune ambiguïté, ça ne rentre pas dans mon intimité corporelle, sexuelle, il y a des choses que c'est tellement clair de ce qui appartient à ma relation amoureuse et fondamentale est-ce que je peux partager avec des amis ? C'est deux niveaux différents et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de respect, beaucoup d'amitié mais j'ai aucune aucune intention, aucun désir profond d'aller rechercher de la sexualité avec cette autre personne, c'est vraiment pas, il n'y a aucune raison. On sort un tout petit peu du sujet mais j'ai une question qui me disait entre la relation amoureuse et amicale, ce que tu mets comme une différenciation ce serait cette attirance sexuelle ? Oui, pas attirance parce qu'il peut y avoir attirance, l'attirance elle est hormonale, elle est, si je vois une belle femme, il y a quelque chose qui s'éveille et là, devant une belle femme vraiment dans la force de l'âge, dans la puissance, puis ça évolue, quand j'approche 80 ans, une femme de 25 ans même dans la fleur de l'âge, je trouve que c'est une gamine, je n'irais jamais faire l'amour avec une gamine, ce serait de l'inceste pour moi, ça n'aurait pas de sens, ça dit non même dans mes cellules, je ne vais pas m'emmerder, désolé pour les femmes de 25 ans, ce n'est pas d'actualité, et il y a besoin d'être avec une femme qui est mature, qui a vécu, qui avec qui même la sexualité va être d'une autre forme et d'une autre plénitude que quand on se cherche à 20 ans, c'est fini, ça c'est une autre phase de la vie, elle casse toute sa beauté, sa splendeur, mais c'est une autre phase de la vie, je ne sais plus à quoi je répondais là, entre la relation amoureuse et la relation amicale, ce qui a changé, donc je te demandais de l'attirance, ce n'est pas lié sur l'attirance, mais c'est avec la relation physique, alors il peut y avoir des gens qui vont avoir des positionnements complètement différents là-dessus, il y a des personnes qui vont dire s'il y a de l'amitié, si ça circule, si on a envie de faire l'amour, pourquoi pas, et j'ai vu, j'avoue que moi-même à un moment donné, j'ai vécu un peu comme ça, à 35 ans, entre 35 et 40 ans, il y a eu des périodes comme ça, donc je ne peux pas juger et matraquer ceux qui font ça, parce que je sais aussi combien ça m'a apporté à cette époque-là, de sortir de mon conditionnement et de me permettre de vraiment vivre ma sensualité dans tous ces états, et en même temps, c'est des périodes très bousculées, émotionnellement très bousculées, où mes enfants, ils ont du mal à s'y retrouver aussi, et c'était quelque chose parce que je pense que je n'avais pas vécu au moment où j'aurais dû le vivre, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, où c'était tellement bouclé, complètement bouclé dans une famille percateau, tu vois, donc j'ai eu besoin de faire ce passage-là, et il y a une parole d'Oshô qui m'a beaucoup frappé à un moment donné, beaucoup touché, il dit « Faites l'amour avec une personne ». Ok, c'est une soirée, c'est bon, mais il dit « Si vous refaites l'amour avec la même personne, si vous faites deux, trois fois, il dit « À partir de trois fois, vous passez un seuil, trois fois, c'est pas beaucoup, trois fois l'amour avec une personne, vous passez un seuil où vraiment toute votre biologie et votre inconscient commence à s'adapter et à s'interpénétrer avec le partenaire d'une façon qui vous affectera pour le reste de votre vie. Faites attention avec qui vous faites l'amour parce que vous ne savez pas ce que vous allez absorber, communiquer d'inconscient à inconscient, de choses non élucidées, de cons, voilà. Et c'est vraiment, vraiment, c'est quelque chose qui est un engagement, qui engage en profondeur. Et ce n'est pas une question morale. c'est une question de savoir ce qu'on veut et de savoir ce qui se passe. Maintenant, Osho a dit aussi à un moment donné, l'amour n'est pas une plante qu'on peut, saisonnière, une fleur qu'on peut déraciner et réenraciner comme ça, continuellement. l'amour, c'est une plante vivace qui a besoin de temps, qui a besoin de temps pour plonger ses racines dans le plus profond de notre être et pour nous mettre en face d'une part des choses les plus profondes que nous avons à élucider à travers les frictions du couple, possiblement les conflits du couple et aussi dans une alchimie qui va faire que peu à peu, même les énergies sexuelles qui sont souvent très importantes au départ du couple vont amener à une conscientisation, à un éveil de l'amour véritable qui n'est pas juste émotion mais qui est aussi engagement, qui est aussi don à l'autre, l'amour c'est pas seulement je prends, je savoure, je jouis et je prends ce que l'autre m'apporte, c'est aussi je prends conscience que l'autre en tant qu'être humain profond et je me dévoue aussi à l'autre, c'est-à-dire je donne, je suis une fontaine abondante qui nourrit l'autre dans son être le plus profond pour son développement, pour son épanouissement et l'autre aussi fait cela, c'est ce qu'on appelle plus spirituel c'est la dévotion réciproque de voir le divin le sacré de l'autre d'être reconnaissant pour ce que je reçois de l'autre et pour m'élever dans la méditation la présence la qualité de présence et la bienveillance l'empathie pour le reste du monde et la compassion pour le monde autour grâce à ma relation amoureuse donc là c'est donner je dirais ces lettres de noblesse les plus hautes à la relation amoureuse et souvent dans un couple où il y a une troisième personne qui apparaît c'est parce que ces dimensions sacrées n'ont pas été explorées pour moi dans mon expérience dans une relation qui marche la sexualité elle-même n'arrête pas de grandir et de se transformer alors que dans le langage commun on dit après six mois après un an ou après deux trois ans toujours manger de la pizza il faut que j'aille aussi au restaurant chinois non dans le couple je pense qu'il y a quelque chose qui naît de l'intériorité de l'intériorité de l'intériorité et qui se développe dans 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 la rencontre qui est sans fin voilà c'est ça que et quand quand il n'y a pas ce mouvement de développement parce qu'il n'y a pas de perspective il n'y a pas d'intention profonde il n'y a pas un éveil au plus grand en soi au plus grand que soit en soi s'il n'y a pas cela dans la rencontre dans les yeux dans le regard dans la présence dans la présence de tous les instants du couple et bien je crois que l'un des partenaires à un moment donné sans savoir pourquoi va aller ailleurs pour chercher cela parce qu'au fond du fond c'est cela qui nous meut le plus dans le couple c'est de retrouver notre notre essence divine voilà et dans l'infidélité peut être le symptôme que nous au moins un des aspects c'est le symptôme que nous n'avons pas encore trouvé nous ne dirigeons pas vers cette essence divine dans la relation que j'ai avec mon partenaire et si je suis dans cette recherche-là authentique des deux personnes je pense que c'est impossible d'être appelé à aller ailleurs impossible parce que c'est trop important trop sacré voilà merci beaucoup je pense que nous allons arrêter avec merci Lélia merci 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 merci